Bientôt et on a l'interview pour l'instant de Jarvis. Alors, qu'est-ce que tu attends de ce match, à part bien sûr une deuxième victoire. J'ai pourtant eu la réponse bien sûr, pardon. Il a parlé d'une belle game je crois des deux côtés, du bon jeu. En gros, à quoi ils s'attendent sur cette rencontre ? Et donc là Jarvis qui parle des compos notamment de Glaz. C'est les changements d'opérateurs, c'est le truc auquel il s'attend le plus quoi. Qu'est-ce que tu veux révéler avant ? Ou tu les gardes en place pour maintenant ? Non, je ne pense pas. Ok, merci Jarvis pour nous rejoindre et bonne chance à votre équipe aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et le fait de rentrer Slash Hug aussi dans la compo à la place de King George, qui changeait aussi les opés de l'équipe. Et sinon, la dernière question de Bloodbath, c'était est-ce que tu as quelque chose de secret à nous révéler pour le match ? Non. Est-ce que tu as prévu ? Non. Non. Et ce qui est logique, je pense, en tant que capitaine d'équipe, on ne révèle pas ses secrets. C'est genre le casseur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme ça ? Bah écoutez, je pense que sur le premier round, on va partir sur ça, et après je pense que si ça passe pas, on va tenter ça. Alors après, si ça passe, on ferait plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Bah je pense qu'on va gagner. De l'autre côté, Continuum composé de Canadian NVK, Young, Necrox et Slash Hug. Cette compo qui a un petit peu changé depuis le 6. C'est un joueur, c'est ça. Slash Hug qui a remplacé King George. Ouais. Mais au final, il y a toujours la même base des 4 joueurs, qui est Canadian, NVK, Young et Necrox, depuis la saison 3. Ils n'ont pas bougé. Et ils ont juste changé de la saison 3 aussi, qu'ils ont changé les rétros, je crois, par King George. Et là, Slash Hug par King George. C'est quoi les pronos du Radia ? Du Radia dans le sens où je connais pas assez bien Ominos pour me permettre un prono. Maintenant, je vois Continuum l'emporter. Oui, moi aussi. J'aurais dit 2-0. Après, ça dépend des maps aussi. Après, on connaît pas trop non plus. C'est ça. Trop peu d'expérience. Je dirais 2-0 aussi. J'aurais dit 2-0 parce que Continuum. Juste de nom. Après, ça serait bien qu'il y avait 2-0. Ouais. C'est ça. On va se coucher. Voilà, voilà. 5-Z, 5-Z. Et puis on en parle plus, s'il vous plaît. Mais oui, ça m'étonnerait pas non plus qu'il soit serré. Jarvis, c'était un très bon joueur chez Most Wanted. Et je pense qu'il a pas pris n'importe qui dans son équipe. Alors, Canadien. Est-ce que tu t'attends à être surpris par quoi que ce soit sur cette rencontre, la map, les opérateurs, à quoi tu t'attends ? Honnêtement, je ne pense pas qu'on sera trop mis en garde. On a regardé VODs. On a vu leurs faces précédentes. On s'est beaucoup préparés à regarder les VODs, à regarder ce que faisaient Leominus avant. Je suis vraiment confiant dans le match. Et je ne pense pas qu'on sera trop mis en garde. Je pense qu'on sera bien. Il est assez confiant, lui et son équipe, pour cette rencontre. Est-ce que quelque chose t'a surpris justement en regardant ces VODs ? Il est très confiant apparemment, il n'a pas été surpris par grand chose et il sent très très bien ce match. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant cette rencontre ? Rien à dire, juste très très excité de jouer. Merci. Très d'eau de Continuum depuis quelques mois maintenant. De toute façon, il avait eu le même discours face à Elevate. C'est un peu différent vu qu'Elevate était entre guillemets plus jeune et qui venait de Xbox. Mais c'était pareil, confiant. On a vu ce qu'on avait besoin de voir. On est préparés maintenant. On va voir ce que ça donne. On est excités de jouer. Enfin, on est impatients de jouer plutôt. Voilà, c'est ça. On va voir ça dans quelques instants. Je ne suis pas sûr de 10 pistes. Mais si je ne me trompe pas, le dernier match perdu des Continuum en Pro League remonte à la saison 3. Ça ne m'étendrait pas non plus puisque je ne vois pas quand est-ce qu'ils auraient pu perdre autrement ailleurs en match compétitif. On a le band des maps qui vient de commencer. On va suivre ça en direct. Oui, mais c'est une équipe qui inspire le respect de façon Atomic. Tu dis, Canadien, ils arrivent toujours préparés à avoir un match. Je suis toujours confiant. Tu le vois sur leur visage et sur ce qu'est leur déclaration que les mecs travaillent et préparent leur match. Ça se sent, ça se voit dans leurs résultats. Très franchement, à part si tu es un hater débile qui n'a aucun argument, je ne vois pas en quoi tu peux détester Continuum. Surtout que dans leur image, en plus, ils sont propres. Oui, ils sont super propres. Ils sont drôles. Ils sont cool. Ils sont modestes. Ils ont vraiment tout pour plaire cette équipe. Je suis vraiment content de les avoir rencontrés au Six. C'est des mecs sympas comme tout. En plus de ça, si tu te lances dans l'esport, si tu veux t'inspirer d'une équipe, ils sont un exemple parfait. Apparemment, les Continuum en match officiel ont perdu 0 BO3. Ils ont fait des égalités en BO2 et perdu des BO1, mais 0 BO3 concédé. Bonnes stats, je pense. Oui, mais c'est vraiment des stats qui font rêver en tout cas. Banque et Chalet qui sont bannis pour l'instant, des deux côtés. Il y a les Canadiens qui parlaient aussi, qu'ils avaient vu la bonne faille, les bannes d'Ominius sur les matchs précédents. Donc, ils étaient préparés là aussi dessus. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait des surprises sur les bannes. Kickstar, est-ce qu'il était chaud quand il jouait ? Le problème, c'est qu'il n'a fait qu'une saison, si je ne dis pas de bêtises, Kickstar. Deux, je crois. Deux premières saisons, je crois. Ok. Et oui, il était chaud dans le sens où il est arrivé jusqu'aux phases finales. Après, est-ce qu'il a gagné une Pro League ? Non. Non, parce que la première était gagnée. Il y a Pentai et Outis. Coastline, Consulabank sont bannis pour Minus. Chalet, Clubhouse, Sky sont bannis pour Continuum. Il nous reste Oregon. Il nous reste Frontières. Et il nous reste... Café. Café, merci Bibou. De rien. Oui, donc Oregon, ça ne m'étonne pas. Café non plus. Au final, c'est les mêmes maps que Continuum ont joué contre Elevate. Et ils les ont très bien gérés, même si Café, ils ont du mal à se mettre dedans. Et après, c'était... Dernier Border, c'est ça ? Ouais. Border. Ils l'ont joué au Six contre les Brésiliens. Et ils l'ont gagné. Donc, ouais. Ça ne m'étonne pas. Donc, Border pour Ominus. On ne les a pas encore vus dessus, je crois. Je ne me trompe pas, mais... Alors, Frontières qui choisit par Ominus. Ouais. Et je pense que Continuum partirait plus sur du Oregon. Voilà. Oregon, ouais. Logique. C'est trop fort. Comparé au match qu'ils ont fait contre Elevate, on les sentait quand même beaucoup plus confiants sur Oregon que sur Café. Ouais. Et même, puis... Vous avez vu comment Elevate ont déroulé leur jeu contre Onslot. Donc, imaginez que Continuum ont mis 5-2 à Elevate. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont quand même encore un palier au-dessus. Donc, ça va être impressionnant. Je n'avais pas vu le match, mais j'avais vu le résultat. Alors, Atomic, je ne me souviens plus de à quoi ressemble Slashhug, en fait. Je me souviens plus. C'est celui qui a fait la vidéo de présentation des R.A. aussi. Si ça te met une tête dessus. Non, du tout. Du tout, du tout. C'est pas le brin un peu costaud. Non. Non, c'est pas lui. Ça, c'est Snake. Snake, voilà, c'est ça. Après, t'as un petit qui ressemble un peu à Canadienne avec une barbe. Non, je ne me souviens pas du tout des autres. Non, pas du tout. Il n'y a vraiment que Snake. Je me souviens parce qu'il était avec Kickstarter sur les finales de saison 1. Bah oui, ils étaient ensemble. Oui, ils étaient dans la même équipe. Et en saison 2 aussi, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Pourquoi l'avion n'est pas dispo ? L'avion n'est pas dans le map pool de la Pro League, tout comme House, tout comme Yacht, tout comme Favela, tout comme Air et Ford, et tout comme Canal, car ce sont des maps qui ont été retirées, car jugées non compétitives, où elles ne plaisaient pas assez à la majorité des équipes. Assez de pique aussi, ouais. C'est ça. Pas assez de pique, pas assez joué. Donc, pour maintenir un map pool à 9 maps, avec les nouvelles de DLC carré, on en supprime quelques-unes. Et c'est parti ! Les Ominous à l'attaque, les Continuum à la défense, on choisit le Bombsite Armory et Archive en premier lieu, jusque là, classique. C'est ça, avec une compo Mira, Bandit, Rook, Jager et Smoke pour les Continuum sur ce Bombsite. Et en attaque, on a du Thermite Hache. Et après, s'il vous plaît, Thermite Hache, Glass, Thatcher et Stetch. Là, la phase de prep qui a commencé. Le Bombs messer en faux. Les Dons vont commencer à arriver dans le bâtiment. On voit que la défense des Continuum est pas mal dirigée côté Office pour l'instant. Il n'y a pas le mal de renforcement là-bas. On voit qu'il y a un stade de Kanadjan. 17 kills, 1-42 de ratio. Par contre, 18% de Hache, je crois. Et bon, il joue Glaz, donc pas besoin de tirer dans la tête avec Glaz. C'est ça. Les Puls en défense, pas étonnant. Étonnant de la part des Continuum de ne pas renforcer les 3 murs qu'il donne sur l'extérieur de l'Office. Et bon, ça doit être straté tout ça, ça doit être prévu. Glaz qui commence à évoluer. Les côtés Security. Ouais, BKN et Jarvis qui vont aller prendre le contrôle de cette salle sécu. Ouh, la grosse décale de Slash qui fait tomber BKN. Solide l'agression de Slash ici avec la coque de rook. Le bon pre-shot, je pense, qui est passé là. Parce que c'était rapide comme pick. Le trou qui était fait de base. Allez, le deuxième de Slash qui ne passera pas. Par contre, ici, BK, Bicep, Bici pardon. Qui fait tomber NVK. Ouais. C'est NVK qui a voulu être agressif à son tour et ça n'a pas payé. Et là, ça drone beaucoup du côté de Géominus. Ça va attaquer de ce côté-là, côté armoiré. La défense de Nekrox avec Smoke. Un peu tôt pour envoyer une tempo ici. Et attention à Canadiane néanmoins. Toujours dans la sécu qui va prendre un premier kill ici sur Bicep. Attention, on va attendre la fenêtre. Mauvais timing pour Canadiane qui va reload néanmoins. Et il est safe. Il est attendu par Jarvis. A l'opposé, le Prefire un petit peu à côté. Qui ne connectera pas. Oh, Canadiane qui reçoit Jarvis. Qui a voulu agresser ici. Canadiane qui est plutôt bien ici. Qui va avoir un très bon timing de l'autre côté. On a fait tomber Chap. Pour Nekrox. Une petite smoke peut-être. Tout simplement. Et il n'a reçu plus que Brian encordé ici. Sous pression de tous les côtés. Ouais. Il va rentrer en rappel mais ça va être compliqué. Ils vont pick peut-être. Non, même pas. Ah, ils jouent safe. Ouais, ils jouent safe. Ils ont raison. C'est le premier round. Pas de grid. Tranquille. Et en tout cas, ça suffit bien à les mettre en confiance. Ils sont trois au même endroit. Ils attendent le pick. Young qui couvre le back. Il donnera l'info avec ses mirages je pense. Attention à Young, ouais. Voilà. Il a l'info. Et Slash qui va conclure ici. Sur la même décale que le premier kill qui avait été fait. Sur ce round. 1-0 pour les continuums. Bien trop solide. Et bien propre. Ils ont trade au début. Un kill chacun. Mais au final après, Canadien qui a fait le bon retour dans le PC là. Qui s'est faufilé entre les drones. Qui s'est mis derrière son frigo. Et qui a tué BC je crois. Qui s'était jeté dans le PC, dans la cuisine. Et qui prend le bon kill sur Jarvis. Qui essaie de rentrer dans le PC. Après bon bah les deux. C'était Thermite et H. Qui étaient devant. Compliqué quoi. Quand t'es encerclé comme ça. La même défense. Pour Léominus. On a envie. Un KD de 2. 33% de HS seulement. Sur le premier match. Donc on pompe. On m'étonne pas non plus. Qu'ils mettent pas beaucoup de HS. Il avait un KD de 2. Donc bon. Quand tu fais les kills. C'est à quoi ça fonctionne. Il était en impression de Canadien là. Avec Glaz. Dès le spawn. Ca ne connectera pas. Heureusement pour Léominus. Mais il va. Il va maintenir une. Attention à BC. BC pardon. Qui est passé. Ici j'ai du mal avec son pseudo. J'avoue. Alors rien. Ils ont. BKN. Ouais. C'est pas évident. Ouais. Ils sont chiant un peu. Ouais. Heureusement qu'il y avait Jäger. Qui est passé assez rapidement. Dans la ligne. Du Glaz. Ouais. Canadienne qui va continuer. A mettre la pression ici. Attention à BC. Qui va peut-être. Se ré-exploser une deuxième fois. Non. Pas de timing. Pour Canadienne ici. Et on va faire la rotation. Ouais. C'est bien d'avoir mis la pression comme ça. Parce que ça coupe un peu. La défense en deux. Ils se disent qu'il y a un Glaz là. Qui peut piquer à tout moment. Donc faire attention. Et voilà. Et voilà. Qui est pris. Sur Brian. C'est le bandit de cette équipe. Donc pas de bandit. Pas de bandit crux. Young qui peut poser sa thermique tranquillement. Ouh. Et la bonne agression des NBK par le plafond. Avec le H. Qui a mis très weak. BC je crois. Voilà. C'est ça. Attention à Jarvis qui est juste à côté. De NBK. Ils sont en train de se chercher les deux joueurs. On a l'engagement d'ailleurs. C'est NBK qui l'emporte face à Jarvis. Beaucoup trop chaud. NBK comme aussi que c'est Invitational. Comme en Pro League. Saison 3. Tellement chaud ce joueur. Commençons à se lâcher avec Buck qui vient mettre la pression ici. On va envoyer une grenade dans les barbelés pour pouvoir pousser. La grenade avalée par une défense active de C4. Qui connaît sur Young. Bien d'envoyer. Attention. Cette décale qui ne passera pas. Une 20. Des smoke. Ouh. Solide. Allez. Elle est compliquée à déloger cette position de Mira canadienne. Un peu seule qui va attendre NBK. On a encore une mine 10 pour faire tomber ces trois défenseurs. Ça sent bon. En tout cas. Pour les Ominous. C'est 3 contre 3. Donc elle est heureusement que la Mira a fait le travail là. C'est BKN qui a ramené. L'équilibre dans la force. Ouais. C'est ça. Dans la force comme tu dis. Allez. Ils sont tous au même endroit par contre. Ouais. On prend même le temps de relever canadienne. C'est raison. C'est des HP grattés. Ça peut faire la différence. Ouais. Complètement. Surtout sur un glace. Et là. Les Continuum. Ils auraient l'idée de drone le B. Ils n'auraient plus qu'à foncer tout droit quoi. C'est un pari des Ominous qu'ils ont fait de tous se concentrer sur le A. C'est un pari néanmoins. Attention. Parce qu'on a encore un smoke qui peut faire une bonne tempo ici à 30 secondes de la fin. On va assister à la grosse pression. Avenir des Continuum. La bonne temporisation de Nekrox. Un qu'attend de 5 ans avec ses mates. On a NBK. L'OHP. Les grenades. 15 secondes. Dommage. La smoke est un peu loupé ici. Attention à BK qui fait le double kill ici sur canadienne. NBK. Il ne reste plus que Nekrox. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Ça va être très compliqué. Pour le joueur qui va tomber face à BC. Pari gagnant. Côté Ominous. De tous se regrouper au niveau du même bombe-sit. Voilà. Oui. Canon qui avait décidé de rotate. Mais le barbelé qui était bien placé à la fenêtre. Oui. La smoke manquée également. Et puis à noter la très belle défense offerte par Mira. Oui. Par Mira. C'est Mira qui fait la différence. Le moins 4. Le 4 quarts. Oui. Mais ça a commencé par un très joli double sur l'entrée. C'est sûr. Le bon C4. Le bon stop sur le rush. Canadian après qui était un peu bloqué. Qui a décidé de rotate. Et qui n'a pas fait la différence. Et donc là on repart sur une défense Bass Room Taylor. Pas évidente. Et pas souvent prise. Non. C'est clair. Une défense. C'est souvent une défense one shot. Comme je les appelle. C'est une défense que tu fais une fois. Une fois. Tu vois. Si ça passe. Ça peut surprendre l'adverteur. Qui n'est pas habitué de l'attaquer. Donc ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et au final. Bah. Ça paye. Ou ça paye pas. Mais. C'est jamais bon de prendre ses défenses. Deux fois l'affilée. Là on va une compo. Smoke. Castle. Jager. Rook. Et. C'est un bandit. Ok. D'accord. On attaque. On a une compo. Glass. Slade. Ibanna. La place de thermique. On avait vu. Thatcher. Et Ash. Juste le. Ibanna qui remplace le thermique. Sur cette attaque. Sur cette compo d'attaque. Plutôt. C'est fin de la phase de flou. On a que Slash. Qui est sur les bombes. On a une grosse défense. Au top. Je pense que. Que le smoke va redescendre. Après. On va faire ce tempo de smoke. Au niveau du guichet. Slash. Qui jouera sûrement. au niveau des toilettes en support du smoke allez le droning là ça met une clé mort ventilo pour empêcher la sortie pour piquer le joueur au niveau des transformateurs et du bus ça monte en rappel ça a pas du tout joué le guichet je pense qu'elle est au milieu sont dit bon les gars on prend le top mais on voit ce qu'on fait après déjà sur la compo ibana pas de thermite ça redescend ouais un seul ibana pour mettre une pression ouais je pense que c'est l'info drone tu as qu'a dit les gars je crois qu'il ya deux que deux mecs sur bp donc go mettre la pression rapidement ça peut ça peut passer on va voir ce que ça donne en tout cas ça drone ici ça prend les infos sur slash et necrox mais je doute de la viabilité de la strat si on vient pas déloger le le roaming au top ouais ouais parce que ça peut défendre du top après non on va les plancher et destructible ou attention du vik et là il y avait du monde de l'eux des cas d'arc on va plus faire mal canadienne repéré est ce qu'on va mettre la pression sur le joueur j'ai l'impression on va le chercher on envoie un drone deux joueurs qui vont les mettre la pression et le kill qui est fait par contre de la part de nvk sur bc on a fait tomber thatcher en premier kill encore un drone neutralisé pour indiquer beaucoup trop solide attention le travers qui est pas loin de connecter bkn qui va répliquer avec glas et qui enchaîne le double kill ici de nvk par contre le revenge qui intervient de la part de jarvis jarvis qui va aller mettre la pression chap qui fait tomber canadienne on enchaîne sur young ça nettoie fort côté ominous chap avec le bon double kill là ouais tu remets les pendules à l'heure il a dit bon timing de la part de ominous il n'a c'est plus que necrox et slash pour tenir le bp 50 secondes on va drôner pour les infos c'est un 3v2 en faveur de ominous faut pas prendre trop longtemps à drôner parce qu'on a un smoke qui peut faire mal mais regarde brian qui va mettre la pression dans le dos et ça ça va un petit peu désorienté cette défense ça va être compliqué necrox qui s'occupe de cette ouverture faite par ash ici brian on ne croque si on rentre dans le site ouais 30 secondes à jouer attention necrox necrox c'est un bon timing mais qui va tomber finalement sous le val de brian slash qui a fait tomber jarvis de l'autre côté 1v2 pour le rook des continuum et sa plante et là il est bloqué tient attention slash qui va essayer de faire le kill et malheureusement le trou assez compliqué brian qui réussit néanmoins à faire le kill j'ai l'impression qu'il va tomber il reste plus que slash face à chap est-ce que chap peut tenir ce diffuseur au l'énorme qu'il était de l'ohp slash ouais demain pour les hominous dehors et ça commence bien et la bonne agréation qui fait la différence à la bonne agression au top là et et le bon dernier qu'il en revient entre guillemets c'est il fait le double qu'il au top qui débloque la situation il se permet de nettoyer tous les robbers puis après il y redescendent ils plantent la bombe et il prend le dernier kill sur sur slash qui avait fait tomber son coéquipé brian très bon ils ont ils sont bien adaptés je pense que ça se voyait qu'ils n'étaient pas préparés à ces genres de défenses sans le thermite avec que juste une hibana ouais mais ça a été très bien géré un très très bien géré de la part des hominous qui ont bien bien nettoyé le top tous les romers et qui mettent ce deuxième on y prend l'avantage ici sur cette première carte face à continuum va-t-on assister un petit comme bac un petit on n'a pas une grosse domination mais on va voir tout de suite si hominous peut faire le break avec neuf qu'il 1 13 de ratio et 66 c'est plus logique capillette au jagger les bonnes stats 1 les bonnes stats plus d'un peu d'un kill par mort 50 portion de la chaise voilà et là c'est une défense ventilation et serveurs qui nous est proposé par les hominous avec sûrement ouais le bandit qui va défendre au top avec ses batteries comme on voit très souvent on défend le top parce que si on défend pas le top bas tout plancher et donc voilà ça fait une très très grosse menace les renforts qui sont en place phase de prêve terminée le drôning des continuums et on va commencer à mettre la pression n'a que brian j'ai l'impression sur la sécu ouais là ça drone côté guichet ça clear on voit tous les contours les continuums qui sont de ce côté qui sont déjà insérés dans la douane non non c'est l'archive ouais le ck de jervis qui va pas connecter canadian qui va l'attendre et ouais on a repéré le drone de young qui a pris l'info sur jervis le bas qui est canadian qui arrive pas à prendre le kill beaucoup de luck ici pour jervis pas extrêmement bien géré pour canadian qui ne prend pas le kill sur ce pulse avait peur que le pulse le pique en fait donc il a joué un peu plus safe et bah au final il lui a mis qu'une balle dans le dos et ça n'a pas suffi le bon rouquin là qui fait la différence sur le pulse et l'énorme travers de canadian ouais l'infodrone qui paye ici sur bici alors follow thatcher nekrox qui doit pas être loin bon thatcher qui a envoyé young qui va pouvoir percer et canadian qui va se faire un malin plaisir à prendre des lignes avec des smokes là avec glace ouais brian qui est revenu du coup on sent la pression qui arrive et attention les smokes qui sont lancés des deux côtés d'ailleurs puisqu'on a le voilà les smokes de chap qui empêche canadienne de mettre trop trop la pression ici et chap est repéré par contre qui va vite dans une dans une position pas très confortable dans ce corner là non c'est ça c'est peut-être ça va être compliqué jervis par contre pas repéré par un drone et ça ça peut faire très mal nvk qui est tout seul au dessus voilà chap qui vient de tomber sous les balles canadienne qui a un hp ça va être compliqué pour ce glace une 14 et attention à jervis et nvk qui se donne tout de suite ouais très bien joué de la part de jervis qui est resté planqué pas drôné oh le doublé avec un énorme presshot est-ce qu'il le sait il a mis deux mètres non non ici il a pas l'air d'être au courant vu qu'il joue très très safe nekrox qui va prendre la revenge qui va monter canadienne qui fait tomber brian et attention à jervis toujours à proximité ici oh jervis le moins trois dans l'office et là c'est un 1v2 1v1 à yung qui va planter yung qui va planter jervis qui n'est pas au courant jervis voilà on fait le kill sur nvk et le diffuseur qui est planté c'est assez dingue ce match ouais mais il est bien placé ici il est bien placé ouais mais il est repéré il est repéré il est repéré normalement c'est fini pour lui ouais je pense que voilà le kill qui passe pour jervis tellement solide quelle round ouais quel round et jervis qui fait le qu'est ce qu'il fait jervis attends ouais quel round de jervis qui fait tellement le café dans cet office là il prend le premier kill sur nvk avec sa hache qui rentre dans l'office il pensait que c'était clear avec le mauvais drowning de slash hug ouais slash hug qui essaye de prendre la revenge instantanément mais le bon pre-shot de jervis qui l'avait sand je pense et après bah il pulse et il voit que c'était necrox qui était venu relever slash hug et le bon le bon travers le qui ouais l'erreur de slash qui n'est pas assez redescendu dans cet escas necrox qui était un peu exposé ça voilà on est peut-être la précipitation de vouloir relever tout de suite le joueur je sais pas mais déjà l'erreur de base c'est le droning le droning café c'est ça c'est ça c'est dommage pour la part des pour les continuum ça fait 3 1 là pour les ominous qui sont dans une bonne dynamique ils ont pris le premier round puis ils en ont mis trois affilés ça serait difficile le 4 1 là pour les continuum il faut qu'ils se réveillent maintenant il faut qu'ils se réveillent maintenant alors je pars sur la même compo si je me trompe pas côté continuum que sur la première défense c'était mira bandit un bon un bon hook de slash hug nvk sur son dagger et necrox sur son smoke et au calme au calme la petite faute d'orthographe sur le pseudo de la défense d'être les doubles mira au niveau de la défense et les double mira au niveau de l'autre c'est les opérateurs qui jouent quoi c'est pas étonnant la défense un des avec les doubles mira au niveau de l'office côté continuum c'est leur smoke qui avec nvk qui est côté armurier allez le droning de bk3 en tout cas le break est fait pour les ominous là les ominous n'ont pas repris de termites plutôt ils ont pris encore une fois ibana ouais comme tout à l'heure comme tout à l'heure sauf que cette fois ils doivent attaquer l'armurier c'est bien d'avoir intermite quand même ouais c'est clair en tout cas le bon drone de jarvis là qui prend tellement d'infos tellement d'infos sur le sur le bandit et même sur la mira il voit qu'il y a les doubles mira et que ça va jouer derrière nvk par contre qui est dans la security room et qui a pas été gros déjeuner je pense pourrait faire très mal en qui prend un bon pic au niveau du couloir avec l'adamn qui a vu le drône l'arrivée s'il s'apprête à ouvrir le mur pour mettre le drône on va chercher à déloger les joueurs ici au niveau de d'office canadien qui va être mis sous pression nvk qui est toujours pas inquiété pour l'instant dans sa security room qui a des bons trous de rotate pour pic le joueur ah moi j'ai une coupure ah moi j'ai pas de coupure donc là on voit glas là mais on voit les gens ils voient pas c'est ça ben non mais vas-y tu peux tu peux et donc là nekrox a pris le premier kill sur le glas qui était rentré archive ok c'est bon j'ai repris attend on n'est pas au même moment je pense là il y a canadien qui fait tomber ici ok jervis voilà qui va tomber sous les balles de nvk ça va bien pour les continuums ici ça va bien c'est un 5v2 35 secondes à jouer chap qui fait tomber canadien par contre le revenge non qui ne passera pas pour young le double kill de chap beaucoup trop chaud on ramène en 2v3 25 secondes brian qui va rejoindre et on va aller mettre la pression rapidement sur les trois derniers défenseurs nekrox est un peu commencé qu'il va commencer sa tempo smoke la grenade de hache qui va ouvrir ça va être compliqué un deux jours enfin un joueur le hp pour le ominous qui va tenter d'entrer nekrox il reçoit au fusil à pompe nvk qui tombe ici sur la pression de brian nekrox qui va tomber également attention 1v1 présent avec slash 3 secondes et ça va aller pour les continuums slash qui va pouvoir revenir et faire tomber brian le point qui passe pour les continuums 3 à 2 ouais 3 à 2 un très bon très bon rang de défense les continuums on frecal ouais 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 je suis à 20 je t'attends ok je te dis 5 4 3 2 1 0 donc voilà donc là on va une défense côté armurie encore une fois pour les ominous avec une compo mira pulse bandit jagger et smoke et en attaque on a côté continuum thermite glaz buck ash et thatcher les mêmes compos je crois que qui ont été prises les deux les deux fois sur les deux attaques armurie côté continuer mais les défense de hominous c'est parti pour la phase de prep de hominous sixième round ici sur frontière donc là on a BKN qui met une mira au niveau de l'archive pour avoir l'info aussi même ah non il a annulé il a pas mis Jarvis qui doit la sécurité ouvre des portes et qui cherche des drones pour donner le moins d'infos possible au continuum alors les continuums qui ont quasiment tout ce spawn côté sud on essaie de prendre le contrôle de la security room le plus rapidement possible l'appliqué à distance pour l'instant le glace de canadienne qui se met juste sur la passerelle pour empêcher la la rotation entre security room et hermurie côté défenseur au cas où il y a des petits roamers qui s'amuserait à vouloir pique et qu'il est là on voit en bkn toujours à la même pose avec sa crappe renforcée et son mur et sa mira qui attend qu'on pêche sur lui il y en a Dan qui remet sa pression côté archive dans le dos on rappelle sur le balcon je pense pas qu'on va faire l'erreur deux fois de se donner sur sur bkn avec mira il faut que je pense que la pression il faut que la pression vienne du bas pour ressortir cette mira je pense aussi on va voir comment ils vont gérer mais on a jarvis qui se balade en dessous ça va être un truc adieu là entre nvk et jarvis si nvk arrive à sortir la mira ça sera très compliqué voilà il commence à le faire là côté carré et côté vestiaire attention jarvis attention nvk qui est encore une fois à la recherche du pulse ou ennvk qui prend le premier kill depuis depuis le sol enfin depuis le plafond plutôt il s'attend à jarvis il s'y attend et là jarvis il a compris que ça bougeait plus oh solide l'agression encore une fois jarvis il a du mal nvk qui a sorti mira par contre attention attention à ce c4 qui pourrait connecter pas du tout la chance pour les continuums qui se sont écartés il s'est un petit peu trop regroupé à cet endroit ouais et il va repousser il va reprendre un kill attention continue ou yong plutôt il a pris quelques balles dans les dans le dos ouais on se attention à bc qui fait tomber slash on s'inquiète pas trop de jarvis on le laisse un petit peu jouer tout seul et encore une fois bc ici sur la position qui pose beaucoup trop de problèmes au continuum ils se donnent ils se donnent tous sur cette pause c'est assez fou ça fait deux rounds qui font cette erreur necrox il va mettre la pression tout seul d'autre côté mais il est un peu un peu coincé ouais on a des barbelés il y a jarvis en dessous aussi il faut faire attention la sonde c'est trop compliqué pour lui en v3 jarvis dans le dos deux joueurs sur site avec des barbelés ne pourra pas le faire non non impossible pour necrox et là le problème vient de l'avenir ah mais encore une fois encore une fois ils n'arrivent pas moi je pense que necrox devrait peut-être mettre la pression beaucoup plus rapidement sur le côté bb de cette porte là pour pouvoir peut-être rentrer et ne pas se synchroniser avec l'entrée par exemple de glace et de thermite qu'on a vu mais si necrox est dans le dos bah le jagger peut pas piquer deux personnes comme ça c'est pas possible non mais soit à la pression de necrox soit aller attaquer côté office fontaine bah oui clairement mais là ils se sont empalés encore une fois sur sur cette mira enfin là cette fois c'était le jagger qui avait fait la place de mira vu que canadienne avait sorti mira juste avant bah c'est pas parce que tu sors une personne que personne va rejouer derrière dessus et au final bah ils se sont rejetés pareil dans la même la même mira et deux kills gratuits pour le pour bc avec son jagger allez 4-2 balles de map pour les ominous ouais 4-2 balles de map et la même défense qui a repris côté continuum 71% de headshot pour necrox impressionnant hein ouais c'est des stats plutôt violents ouais 14 kills 1-56 dkd c'est à dire que tous les deux tous les deux rounds ils tuent deux personnes et chaque round il tue quelqu'un minimum enfin chaque mort plutôt c'est assez énorme c'est pas mal on va dire donc là on voit que necrox il casse toutes les trappes pour permettre à ces romers au top de pouvoir rotate vite en cas en cas d'attaque concentré au niveau des bombes cibles du bas et là je me demande comment les ominous vont attaquer est-ce qu'ils vont plus le top en force pour déloger les romers comme ils l'ont fait à manche d'avant BKN qui drone au niveau de l'archive qui a posé son drone juste là pour avoir les infos service qui drone au niveau de l'acryum ouais necrox qui est déjà bien l'oHP il a du prendre une balle de hula je pense ou alors un pre-shot un pre-fire qui est passé du côté de Brian peut-être ou de Blackbeard même c'est Blackbeard Allez l'ouverture Ibana un petit peu comme tout à l'heure avec BC qui vient prendre les rotations ici on neutralise les défenses actives et on va prendre la décale il y avait encore un Jaeger derrière qui a avalé la troisième flash vrai shot là c'est BC qui aurait pu connecter si necrox aurait piqué à ce moment là le smoke de cette équipe qui est déjà prêt oui il doit pas se montrer il doit rester en vie jusqu'à la fin du round pour l'instant pas de kill 1 minute 30 déjà passé 30 Kain qui sait que Kain VK est là et il l'attend avec sa smoke et son glace faut avancer Nvk il doit sûrement prendre le kill dans le dos avec Canadian Nvk voilà qu'a pris place sur Mika N prend un deuxième sur Chab j'arrive vraiment derrière solide Nvk attention attention peut-être qu'on t'a aimé Canadian de le côté qui fait tomber Jarvis ça va très bien attention Canadian Nvk pardon il s'en sort très très bien ici face à BC beaucoup trop chaud et il est agressif il est agressif il a faim Nvk Nvk Brian tout seul qui va tomber dans le dos par slash il est très bon round des continuums là ouais rien à dire sur ce round Nvk qui a fait le café 3 kills Canadian qui en prend un et slash qui prend tranquillement le dernier kill qui se donne à lui un peu de dos en perfect tu crois côté Continuum ils n'ont pas perdu un seul genre non non personne n'est mort 4-3 va-t-on décrocher l'overtime ici pour Continuum c'est une équipe qui en est largement capable ils l'ont prouvé la semaine dernière il y a deux semaines pardon oui mais oui ils l'ont prouvé il était mené 4-0 ils mettent 6-4 pas problème de remonter une manche loin de là et là c'est la défense voilà au niveau de de ventilo et ventilation et atelier voilà atelier et c'était pas passé loin pour les Continuum c'était fini sur un sur un 1v1 Jarvis contre contre Young et Young avait perdu ce 1v1 mais Jarvis avait fait un énorme round sur ce sur la défense d'avant et c'est pas des rounds que tu mets tous les jours on va dire il y a tous les rounds ah non c'est clair donc donc à voir comment ils vont se débrouiller mais de la même manière de la même manière que que NVK sur ce round oui sur la round d'avant oui vraiment donc là on a les sleds de BC 10 kills 1.25 de ratio 60% de headshot donc plus d'un sur deux et Sledge donc c'est bizarre Mira non enfin là c'est c'est il joue Jagger ici et après par contre en défense Sledge oui je crois qu'il joue Sledge non c'est Jarvis qui joue Sledge donc est-ce qu'ils ont changé d'opérateur en deux semaines ou est-ce que c'est juste une erreur je sais pas je pourrais pas dire allez Jarvis ce joueur qui avait fait si mal avec Pulse précédemment est-ce qu'on va faire la même erreur face à lui ou est-ce qu'on va chercher à le déloger rapidement Jarvis en tout cas qui a vraiment clutch beaucoup de round côté Ominous enfin qui a clutch beaucoup de round qui a fait sur pas mal de round NVK l'info elle est prise attention la bonne décale de NVK et c'est fait Jarvis qui tombe ça devrait aller mieux pour les Continuum qui vont peut-être décrocher un Overtime ici en tout cas ça se présente bien j'ai pris open kill au bout d'une minute c'est une pas de jeu ouais puis sur l'un des opérateurs les plus les plus vénères les plus vénères ouais les plus efficaces sur ce genre de map comme Border tout est quasiment transfertable ouais traversable il y en avait NVK le duo ouais au même nombre de kills et BC ici qui a fait pas mal dans le dos de NVK NVK qui a un petit peu sonné qui temporise un peu il est en train de mettre une pression rapide on se calme un peu à 10% de vie et Slashog qui va drone pour NVK je crois que BC il est descendu ouais il est descendu il est retourné sur site voilà il est dans la ventilo dans la seule ventilo Canadien qui va drôner pour aller mettre la pression un petit peu sur le côté crocs qui est avec Young au niveau des et Brian qui fait tomber NVK ici attention Slash qui tente de faire le revenge et le double kill de Brian par le plafond extrêmement solide le bandit ici mais on n'empêchera pas le banditrix du coup ouais on pourra pas faire le banditrix quoi c'est ça et empêcher la thermite et Young qui a pris une ligne là qui bougera pas et crocs qui va drôner au dessus ouais pour le back je pense ouais qui va mettre un drone pour ses coéquipiers qui sont morts et là c'est un 4v3 pour les objets donc ils sont pas trop mal avec encore un smoke la même tempo smoke que tout à l'heure Brian qui avait pris la position du coup du smoke et Canadien qui va essayer de faire bouger un peu sur le côté c'est parti Canadien Canadien qui va tomber sous les balles de Brian finalement Nekrox de l'autre côté qui fait tomber BKN ouais Nekrox qui est au sol attention BC ici va être compliqué le 1v3 pour Yume ça sent la peur et ça sent la bonne map là pour Ominus contre les champions du monde en titre Yume en 1v3 pour le clutch le travers qui ne touchera pas BC qui est reçu de l'autre côté dommage on a perdu la cam Yume qui fait le kill attention 10 secondes 1v2 peut-il le faire ? et non finalement Brian il va le recevoir 5 à 3 le GH pour les Ominus sur cette première map impressionnant je sais pas ce qu'on a pensé mais non non très impressionnant très impressionnant et surpris de Ominus ouais et ouais je les connaissais pas et enfin pas tant que ça en tout cas je connaissais que Jarvis et ouais leur strat qu'ont payé un peu d'erreur côté continuum des fois de trop se jeter j'ai l'impression pas assez attaquer de l'autre côté sur la défense armurie ils auraient du pour moi la deuxième fois attaquer côté office ou alors changer à quelque chose dans leur défense enfin leur attaque parce que se jeter sur une mira comme ça c'est pas possible le faire deux fois de suite quoi c'est perturbant donc Ominus qui met la première map c'est leur map après on va voir sur Oregon on va partir sur Oregon ça met un un peu fort du point sur la table on va dire les Ominus c'est clair ouais les gars ils sont pas intouchables non ça déstabilise ça déstabilise pas mal les les continuum let's go Ominus il y a vraiment un gros niveau en NA de ce que j'ai vu je les trouve plus forts qu'en EU en ce moment ce sera plus poussé plusieurs joueurs par team qui ressortent vraiment c'est vrai que la scène d'NA a bien bien progressé voilà on voit BKN sur cette ouverture mira qui fait tellement le café ici Brian qui prend le bon kill sur Nekrox là ah non il l'avait vu il y avait déjà un trou dans le mur en fait j'avais pas vu ça moi j'avais pas j'avais raté il y a l'énorme round de Jarvis le freshet à 3 balles monstreux celui-là puis le 1v1 qui gagne avec Pulse tranquillement pas précipité il attend d'avoir la bonne info Young a pas le temps de de réagir ah non il a le temps de ne rien faire Young ici la Canadane qui a fait bon kill le grand round de mon double kill là mon double kill là de l'échappe ah mais celui-là aussi qui était assez monstrueux de la part de Jarvis ouais ouais on assiste à des trucs assez violents et là par contre l'énorme erreur encore ouais encore une fois allez c'est parti c'est gratuit bon pre-shot là le BC elle a l'énorme double kill en Russie en de Brian ouais Brian qui avait été très très solide bon kill de Necrox aussi là mais bon ça n'a pas suffit alors étonnant cette domination d'Ominous face à Continuum on doit se poser des questions côté CTM pas habitué à la défaite maintenant voilà c'est que la première meuf c'est un best of 3 comme on l'avait dit ils n'ont pas perdu un seul BO3 depuis la saison 3 ou même avant ils ont déjà fait des égalités ou perdu des berins mais un BO3 non il reste deux mates à mettre enfin une mate à mettre côté Ominous et c'est pas gagné c'est pas gagné Oregon Café on a vu Continuum jouer dessus ils sont loin d'être mauvais donc voilà attention on part sur Oregon du coup pour cette deuxième carte pour l'instant de la domination au score de Ominous et salut à toi Methods ah c'est ça le nouveau call off dernière fois que tu manques de respect un jeu comme Red Boss X de la sorte et la défense basement de Ominous avec une compo Mira Bandit Jager Pulse et Smoke étonnant comme compo le Smoke pour temporiser les bandits pour pour avoir les 3 barbelés et empêcher les Ibanas de détruire les Mira et Jager juste pour son gadget qui denied du stuff avec plaisir Rick merci à toi d'être là mais par contre on t'avoue que la PLS commence à se faire ressentir on va pas se mentir 5 heures du matin voilà ça commence un peu à bafouiller ouais mais on est là on voit les stats de tchap 55% de HS de headshot 1,29% de KAD ratio sur le match de la semaine dernière enfin d'il y a deux semaines non de la semaine dernière ok je peux pas y arriver non mais t'inquiète tranquille mais ouais impressionnant comme stat encore une fois allez c'est parti l'insertion de l'NVK qui va chercher les roamers on en a pas ici si on a Jarvis on a Jarvis dans la classroom Brian KAD déjà pris quelques dégâts attention à l'NVK face à Jarvis il a pas l'info j'ai l'impression ça s'en sert très vite la manière d'Elevate là ils ont peur de perdre du temps c'est ça Canadian qui est repéré au niveau du grenade si je dis pas de bêtises Jarvis toujours ici qui prend l'info sur NVK NVK qui est repéré toujours pas drone et j'ai pas l'impression néanmoins il constitue pas une menace directe il peut pas faire de travers ici par contre il va aller chercher la décale avec peut-être un bon timing non le drone qui a pris l'info cette fois-ci Yunkie prend la sortie de la classroom Necrox également et voilà là il est complètement coincé NVK qui passe devant NVK c'est un brain Jarvis l'énorme tête par contre le revenge kill qui vient de la part de Slash derrière par contre t'as vu le move de NVK il passe devant la porte pour Brain et il revient derrière pour essayer de faire le kill Brian qui est revenu sur BP c'était l'énorme réflexe de Jarvis qui a fait la différence là-dessus attention le dial ici pourquoi on change de cam pour passer sur Canadian qui va prendre le kill ouais il l'a un peu séché là il a fait beau d'art ici bonhomme un peu nope nope et voilà dommage le kill de Canadian 4v3 en faveur de Continuum ici sur ce premier round Continuum qui avait démarré sur les chapeaux de roue sur Frontier on le rappelle pour finalement s'incliner 5 à 3 ouais Canadian du coup qui va prendre la décale en bas qui a pété les... qui a cassé les barbelés mettre les smokes la flash la flash mal timé ouais et au final voilà il a plus de flash il est obligé de les jeter dans les jaggers et là voilà on denial les jaggers pour les smokes de Canadian pour qu'il puisse mettre en place son jeu de glace mais il va la jouer très safe ouais oh oui clairement il a vu un pied il a vu un pied il a vu un pied ouuuu attention ouais un joueur qui est dans la smoke ici il doit être canadienne oh il voit il voit que ça dépasse doucement au niveau de Chap c'est dur de trouver une position Young est-ce qu'il va pouvoir prendre la position pour planter ? il perd de la vie il s'en sort une extrémise ouais il s'en sort vraiment une extrémise allez c'est compliqué 20 secondes les Continuum qui n'arrivent pas à avancer pour aller planter ce diffuseur on tient bien ici Chap qui fait tomber slash de l'autre côté et finalement on avance la deuxième smoke qui va faire tomber Young ça sent la fin pour les Continuum sur ce round ça partait bien pour eux mais là impossible de trouver la fight dans cette défense Necrox et Canadian qui drop et le kill qui est pris par Chap double kill par contre Necrox attention Necrox le AV3 qui passe mon dieu Necrox énorme ah oui monstrueux monstrueux Necrox ici et les Canadiens les Continuum plutôt qui sont tous capables de sortir des rounds de folie et là vous en avez la preuve Necrox il sort le le moins 3 du futur il droppe à la trappe mais il dit c'est moi le patron les gars j'en ai marre vous me saoulez avec vos smokes c'est ça elle est un monstrueux monstrueux Necrox ici et par contre il faut que je mette dans ma tête moi qu'il est 5 heures du matin et que j'ai des voisins il va gueuler comme ça ça va pas rigoler longtemps t'es sûr doucement Scott tu m'as réveillé désolé le forti wow monstrueux Necrox ouais et donc on repart sur par contre une défense kids côté Continuum avec un rook jagger smoke canadienne j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai pour l'amno émira plutôt classique d'après les défenses qu'on a vu sur border côté Continuum Il y a une compo Ibana, Capitao, H, Sledge et Glass côté Ominous. Juste le Capitao qui remplace le Thatcher côté Continuum qu'ils ont pris en attaque. Le premier Capitao c'est qu'ils ont des strats avec et ça doit bien être en place. Capitao qui permet de bien bloquer les zones avec ses flèches de feu et ses carreaux. C'est les flèches de feu. On est pas dans le Gurgame. Je me crois dans un Rage un Vampire. Du coup, l'insertion des Ominous. Ça va attaquer côté Kid j'ai l'impression. On va voir comment il s'insère au niveau du chantier et de la tour. Et la défense d'en dessous. Les Continuum avec la bonne Mira. C'est assez original d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'ils disent que s'ils ont un Buck ou un Sledge même ou une Hache. Pour prendre la Kid c'est trop simple. Donc il faut défendre la cuisine. Ils mettent du stuff. Que ça soit des Greux pour des trous de Rotate ou des C4. Ouais, BC qui a pris des infos ici. Qui va chercher à agresser le Glass qui va prendre la position au niveau de la fenêtre peut-être. Je crois qu'il regarde le Grenier là. Il check le Grenier. Et puis la petite fenêtre Grenier. D'accord. Et il casse au niveau de la fenêtre Kid pour mettre la pression. Il a déjà perdu de Smoke le Glass. Ouais, pour l'instant une pression assez bien contenue pour les Continuum qui dominent. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas vraiment inquiétés que ce soit les Romers ou sur site. Et voilà, plus de Smoke côté Glass. Le Jäger très efficace ici. Parti H, elle a encore des Smoke. Et le premier qui compte de Jarvis ici sur Invicay. Les Romers qui sont finalement inquiétés. Autant pour moi. Jarvis qui va aller chercher Canadien. Le binôme qui ne doit pas être très loin d'Invicay. Sans doute on connaît un petit peu cette équipe de Continuum. Et le voilà Canadien justement en train de revenir par le couloir des douches. Il va être dronné dans son dos. Je pense que Jarvis a pris l'info aussi. Ça y est, c'est fait. La bonne info, ils sont deux à venir le chercher. On a Ash et Jarvis. Le timing qu'il n'a pas eu ici Canadien. Jarvis du coup qui prend un petit avantage de position sur lui. Attention Canadien. Le retournement de situation, ça partait pas bien en faveur des Ominous. Finalement ils sont en 5v2 à 35 secondes de la fin. Est-ce que ça va suivre pour passer ? Je pense avec la position de Necrox. Ici Necrox par contre, bon timing. Jarvis qui prend le kill. Et Young qui se fait recevoir dans le bag du couloir. Et Brian, le double kill qui conclut. Un par tout égalisation des Ominous. Très bon round des Ominous. C'est très propre. Ouais. Jarvis qui a mis sa pression sur les roamers. Qui prend les deux kills. Après c'est BKN qui s'est mis en rappel. Qui a pu prendre le pick dans la kill. Et ensuite Brian qui conclut sur les deux derniers joueurs. En s'en serrant au niveau de la window. De la window. Le double window. De belles têtes qui sont enchaînées. Rien à dire. Très belle attaque. Oulatachanka là, il me fait peur. Non voilà, ça c'est juste pour switcher de personnages. Et donc voilà, ça sera une même compo encore pour les Ominous. Mira, Jager, Bandit, Pulse et Smoke. Comme avant, c'est pas passé loin. Ils se disent que ça reste une manche qu'ils ont perdue sur l'action individuelle de Nekrox. Ça ne veut pas se reproduire à tous les rounds. Ils sont confiants. Là, on est dans les stats de Brian. Bon skill. 1,83 de ratio. 50% de HS. Et Bandit H. Rien à dire. Impressionnant. On est dans les bonnes stats tant qu'on voit passer. Ulti team méchamment en continuum qu'on voyait imbattable. Ça fait plaisir et ça promet du beau jeu à venir dans les prochaines phases. C'est vraiment complètement Krappel. Entièrement d'accord. Ils sont très solides Ominous et ils le prouvent ici. En fait, ils me surprennent parce que je les avais vu jouer contre Onslaught. C'était serré contre Onslaught. Ils ont un bon niveau, ils sont meilleurs contre Onslaught. Et au final, non pas du tout. Ils ont beaucoup travaillé je pense. Ils avaient peut-être fait un peu trop d'erreur face à Onslaught. Et ils ont du step up. Et c'est bien de se préparer contre Cognitionium et ça paye. Ouais. Ils se défendent bien. Même très très bien ici. Nekrox qui va émettre la pression dans les skatos rouges. Slash qui drone la meeting. Il y a des meetings qui n'est pas du tout défendu. C'est du turtle, c'est du 5 turtles. Ouais, je pense qu'on a eu un back parce que les traps sont ouvertes. Et Mika qui prend le 3, Mika ici sur Brian. Très bon, c'est K2 Jarvis sur Slash. Ce pulse il fait tellement le café chez Ominous. C'est ça, chaque fois il arrive à prendre un kill. C'est systématique. Ah, il est solide sur son pulse. Il est très très solide. Pendant sa ouverture à l'exothermique, une 40. On a un bon timing d'attaque pour l'instant. Côté continuum, un bon contrôle de la map. C'est ça. À une 30. Y'a un agent qui joue pas son glace. Qui joue sur un thermite. C'est Young sur sa riba-là. Jervis qui donne beaucoup trop d'infos ici. Par contre le back qui a intercepté. Qui va essayer de mettre la pression. Mais attention, on a de chap. Également derrière la bombe finalement. On recule un peu. Et la smoke qui va pas empêcher de décaler. Et voilà l'insertion de Canadienne. Canadienne qui va pouvoir planter la c4. Peut-être pour prendre la décale. Il est tenu par Young. C'est très bien joué. Et non, il a plus de c4. Elle en met la bonne pression. Jarvis qui fait tomber Young. Bici qui fait tomber Niki. Et Canadienne qui va tomber sur les balles déjà. Il y a un coup trop chaud ce joueur. Un v3 de Nick Rock. Peux-tu le refaire ? Il fait de la trappe. Il va prendre le kill sur Biganin. Il va drop. Et il va tomber en mettant au sol Bici. Jarvis qui prend l'info. Le kill. Et on va diffuse de 1 l'avantage qui est pris par Ominous ici après un round tellement solide de Jarvis. Oh mais Jarvis encore une fois. C'est impressionnant le taf qu'il fait avec son pulse. Ouais. Les infos. Les pics. Les pics OC4. Les first blood à chaque fois. Il les fait quasiment tous. Là il prend la revenge. Il rétablit l'avantage numérique qu'avait pris Continuum en début de round avec le pic du NVK. Mais c'est juste impressionnant quoi. Jarvis qui est on fire sur ce match. On va sûrement entendre parler d'où s'ils arrivent à battre Continuum. Car ce sera eux qui auront enfin mis fin à la série de victoires depuis la saison 3. Super team très bien formé. Les joueurs sont tous bons individuellement comme collectivement. Ouais c'est vrai. Surprenant en tout cas. Et même s'ils ne les battent pas. Même si Continuum revient. On se souviendra de cette perf. Au même titre qu'on se souvient de la perf il y a 2 semaines. De Elevate. Sur café. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas vu Cédrienne. C'est vrai qu'on n'a pas vu Cédrienne sur Pulse. Et encore on reprend la défense au top là. Pour les Continuum. Qui repartent sur la même compo encore. Ca change pas énormément niveau compo côté Continuum. C'est étonnant. Necrox a 6 kills. Avec son double kill qu'il a fait sur la manche perdue juste avant. Et le triple. Et après on ne voit pas les joueurs performer. Côté Continuum. Donc tous à 1 ou 2 kills. Pas plus. Faut se réveiller là côté Continuum. Ouais. Le match devient compliqué pour eux. Et les ominous qui sont en plus dans un bon momentum je pense. Ils disent qu'ils ont gagné la première map. Ils mettent 2-1. Ils ont déjà mis l'attaque sur mon site. Donc ils sont confiants. Et les joueurs sortent les bons kills au bon moment. Donc rien de mieux. Rien de mieux pour eux. Allez. Je comprends pas les trous qu'il fait d'une victoire dans les toilettes. C'est bon. Ca doit faire partie de leur stratégie. Oui. C'est jeudi les autres matchs. Les matchs de Pro League Europe. C'est jeudi 19h sur le Twitch Ubisoft FR. Jarvis est tellement chaud. Il fait le match de sa vie. Je suis assez d'accord avec Jarvis. C'est assez monstrueux sur ce best of 3 pour l'instant. Et allez on va commencer à progresser pour les ominous. On va chercher le break ici. Le travers maintenant. Il ne connectera pas. Ils sont au niveau de la kitchen les joueurs. Continuum. Ou des toilettes kitchen. Ouais c'est ça. En crossfire entre guillemets. Pas en crossfire mais en back to back. Ils prennent chacun le dos de son coéquipier. Attention il ne voit pas le drone par contre. Qui est juste devant lui derrière la mira. Il y a une qui cherche à décaler. Mais ça ne donne rien pour l'instant. Il y a une qui commence à se rediriger vers... Vers la meeting. Meeting hall. Car back au final. Ibanez on entend les ouvertures. Il ne se passe rien ici du côté de BK. Ce serait sympa qu'on passe sur une autre cam. On va ouvrir un truc ici. Et la rotation finalement de BK. Il va rotate au niveau de SafeNet Kids. Comme il avait fait à la manche précédente. Sur Slash Hug. Slash Hug qui est bien encerclé. Et qui est drôle en plus. Jervis qui fait tomber Canadian. Ça y est. Comme tout à l'heure on nettoie les roamers. Il reste encore une BK. Est-ce qu'on va aller le chercher ? Jervis qui va drôner. Encore une fois. Jervis qui fait la bonne ouverture. Jervis beaucoup trop solide. Et son boulot ça va être de prendre le contrôle. De cette kitchen pour déloger Slash ici. Qui pose problème un petit peu à BC. Et BK. Ça. Et Brian de l'autre côté. Sur les fenêtres du Bombsite A. Et il faudrait un... Nekrox qui a fait tomber Brian. Justement le hage dont on parlait. Sur les fenêtres du Bombsite A. Il faut le sortir ce Slash Hug. Sinon... Il a pris une balle Slash. Une seule. Ça ne suffira pas à l'inquiéter. Et il est bien bien mis sous pression. 45 secondes. Qu'est-ce qu'il se passe du côté de Jervis ? Jervis qui est revenu au niveau du petit bureau de la tour grise. Ouais. On n'arrivera pas à déloger en-dessous. Alors. Juky qui est encore en-dessous. On perd beaucoup de temps. Ouais. Là il faudrait Jarvis avec une grenade. Au niveau de Slash pour le sortir. Mais Jarvis... Oh ! Ça y est le clip qui vient de passer de la part de BC. Sur Slash. Chap qui est encore dans la tour rouge. Qui va empêcher le back de Young. Finalement qui va aller agresser. Il va avancer doucement. La smoke qui bloque un peu BK. Necrox la décale. Il n'est pas tenu par le Blackbeard. Et il arrive à faire tomber BK. Très bien joué de la part de Necrox. Le bon move de Loco de Young. Qui fait tomber Chap. En BK qui fait tomber Jarvis. C'est en train de se retourner complètement en faveur des Continuum. Et le clutch qui ne passera pas pour le Blackbeard. Quelle round de Continuum ! Le problème ça a été que les Ominous sont trop concentrés sur le Slash Hug. Et ils n'ont pas réussi à le sortir assez rapidement. Et au final quand ils ont réussi à le sortir. Leur attaque ils l'ont concentré sur un autre bombe site. Alors qu'au final le bombe site B était free. Et donc après la smoke, les barbelés. Le bon pic de Necrox. C'était NVK qui prend le pic sur Jarvis qui l'attendait en bas. Et Young qui prend le pic sur Chap au niveau du Grenier. Rien à dire. Rien à dire sur cette défense. Égalisation du coup. Et Continuum qui ne se laisse pas faire dans ce PS3. Non, non, non. Défendre assez bien sur cette défense là. Donc maintenant on va voir la défense au top des Ominous. Qu'on n'a pas encore vu. Et toujours Jarvis sur son pull sol. Pas de mira par contre. Dans cette défense. Ca ne m'étonne pas toi. C'est une défense au top. Côté Kids et Master Bedroom. La mira n'est pas indefensible. Comme sur certaines défenses comme le Basement par exemple. C'est vraiment fort. Là c'est mieux. C'est vrai qu'un pull c'est plus compréhensible sur cette défense. Pour jouer d'en dessous. Après il y a une Valkyrie aussi. Une Valkyrie comme on voit là. Oui bah c'est Valkyrie qui va donner les infos avec Pulse. Pas de mira. Pour prendre des infos. Et pas Jäger non plus. Pas Jäger. Ouais c'est un pari. Un pari risqué. On repense à la position de Slash par exemple. On pense à Glaz aussi qui va pouvoir s'en donner à coeur joie avec ses smokes. Oui c'est sûr. J'aurais plus vu un Jäger à la place du Rook par exemple. Ouais c'est vrai. Le Rook. C'est vrai que c'est fort. Il a des greux pour faire des trous de rotate peut-être. Pareil on a pas grand chose pour les barbeler. Ouais c'est ça. Bah ça dépend si Smoke a pris des grenades ou pas. Ouais c'est vrai que si Smoke a pris des grenades. Ils ont que 3 barbelés quoi. Ouais ça fait très très léger. En tout cas la bonne poche de résistance ici au niveau de la kitchen. Comme NVK et Canadienne. C'est Brian et Jarvis qui la tiennent. Et Jarvis. Et Brian pardon qui est repéré par ce drone. Drone neutralisé. Les E2 sont en Pro League hein les gars. J'vous vois débattre de ça sur le chat. J'vous vois débattre de ça sur le chat. Jarvis qui prend encore la bonne info sur Canadienne. Va-t-il refaire une ouverture. Comme un petit peu chacrune. En tout cas pour son des deux côtés. NVK et Slashuck qui mettent la pression côté meeting. Il y a un premier duel. Necroc qui fait tomber Brian. Il ne reste plus que Jarvis au roaming. Va-t-il s'en sortir le pull ? Ce serait intéressant de passer sur lui. L'engagement d'ailleurs qui est en train d'arriver. Il est en V4 quasiment là. Il est encerclé par 4 adversaires. NVK. Oh la la. C'est tendu. C'est tendu. Le C4 qui va passer sur Slash. Par contre le deuxième qui ne passera pas le revenge. De la part de NVK. Mais il l'a mis très weak. Ouais. Très belle lecture de jeu. Ouais. Le bon C4. La bonne décale. NVK qui met le headshot. Mais il va pas passer loin quoi. Donc là on est en 3v4. Avec NVK et Kewik. Mais on a encore Smoke. Et Valkyrie avec un C4. Et les bonnes infos. Attention. Et là. L'attaque continuum qui se dirige vers. Pour l'instant. La master. Enfin les dortoirs. Tantôt principal. Tempo ce qu'il manque. Un petit peu prématuré. Attention BK qui va tomber. Sous les balles de Canadienne. Avec Glass. On arrive pas. Pour le finish. Solide cette agression de Bissi. Qui fait tomber Canadienne. Avec un timing parfait. On va relever BKM. Le travers de Young. Qui connecte. Très bien géré. La bonne com. Très bonne com. Très bonne com. Et attention. La pression dans l'escablant ici. La pression. Il l'entend. Bissi. Il l'entend. C'est Chape. Avec le pont. Attention. Il a ses smoke encore. Il a ses smoke. Attention. L'agression par en dessous. C'est intelligent. De la part de BK. Ça ne connectera pas malheureusement. Chape qui est bien mis sous pression ici. 35 secondes à jouer. Il a une bonne position. Il inquiète. 7 attaques. Des Continuum. Et on rotate finalement pour Necrox. On rotate et on temporise. On profite de toutes les secondes. Qui sont permis ce Bissi. Et oui. Il fait tomber Young. Oh la la la. Mais qu'est-ce que c'est que ce Revenge ? Qu'est-ce qu'il instantané ? La com chez Continuum qui est monstrueuse. Et attention. Chap. Pour le clutch. 1v2. Oh le premier kill qui passe. Oh le deuxième. Chap tellement solide. Tellement solide sur ce double kill. Mais mon dieu. Regarde ça. L'entrée par la fenêtre. Et la lecture de jeu. Oh le réflexe. Heureusement qu'il y avait NvK été weak quand même. Mais. Mais grâce à Jarvis. Quel flick shot quoi. Ouais grâce à Jarvis encore une fois. On en revient à Jarvis. Le point. Mais c'est... Même Necrox n'en croit pas ses yeux. Lol. Et c'est... Trois genre. Allo. Ouais c'est un peu allo là. 3-2. Encore une fois l'avantage qui est pris par Ominous. Il se rapproche d'une victoire. Pareil. Pareil le pic de BC sur le glace. Monstrueux. Mais là sur ce round c'est un des rounds les plus oufes qu'on a vu. Oui c'est ça. En termes de timing. De com' d'équipe. Des deux côtés. Des deux côtés. Que ce soit Continuum ou Ominous. Non non. Monstruux. Monstruux. Les revenge kills qui étaient instantanés quasiment. A chaque fois. Ouais. C'est impressionnant. 10 kills pour Nekrox qui est on fire sur ce game. 9 kills pour Jarvis. Ouais. 4 kills pour Chape. Non oui. Côté Continuum il y a quand même Nekrox. Ici ils sont beaucoup plus que les autres. Mais côté Ominous il y a Jarvis. Et après tous les autres sont quand même à peu près au même niveau. Et Continuum on a un peu plus de mal. Il faudrait que les joueurs se réveillent un peu. Un peu. Ouais. Ils reviennent sur la défense la brille. Il faudrait qu'il y ait le pauvre Nekrox qui donne tout. Allez c'est parti. Les trous de retaille qui sont faits au pont par Nekrox. Fin de la phase de prep. C'est parti pour l'insertion des Ominous. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une attaque côté chantier. Et bleu. Comme les Continuums. C'est la fatigue. Ouais c'est la fatigue. Comme les Continuums à l'attaque précédente. Ils n'étaient pas passés justement. Avec encore un énorme round de Jarvis. Et ouais. Brian sur le toit. Il va peut-être bloquer des couleurs de rotate avec des fenêtres cassées. On prend un pick chrony ouais. Il se doute qu'il y a peut-être un Canadien ou un Roamer qui se balade là dedans. Et l'insertion de Bicane avec Ibana au niveau de cette tour rouge pour aller déloger le grenier. Pour l'instant on n'a pas les infos donc on n'ose pas trop y aller Canadien qui est plus bas. Canadien qui n'aura pas vraiment. Ouais au final il n'y a personne au niveau du premier étage. Ça ressemble bien à un Turtle. J'en vois trois, quatre. Les derniers sont cinq. Ouais ils sont bien cinq. Le dernier est dans la laverie là. Sur le petit buffet. Et c'est bien Turtle qu'on a là. De la part des Continuum. Jarvis qui s'insère au niveau de la meeting moi. Fais attention avec son grenier, ils n'ont toujours pas drone. Ils n'ont pas l'info hein. Ils s'inquiètent beaucoup. Ils n'ont pas encore compris. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore compris. Une minute trente. Ce qui est bien avancé dans la blue aussi. On va prendre l'info de la part de BC. Elle est peut-être allée agresser sur la position de ce smoke qui est au contact ici. Épaulé par Canadien au niveau du raid. Un peu derrière le raid. Et attends est-ce qu'il a l'info BC ? J'ai pas l'impression. Je crois qu'il a l'info. Il va l'avoir. L'info qui est prise. Là ça va être compliqué de le sortir un peu sous aucun contact avec le pompe là. Et je pense que voilà à peu près une minute dix. On a compris qu'il n'y avait pas de roamers. Que c'est un full turtle. Est-ce qu'on va avoir le temps côté Ominous ? Aller mettre la pression. En tout cas le premier kill de Canadien ici sur BKN. Solide au niveau de cette tesca tour rouge. Il met le doute. Il met le doute. Et Jarvis qui va chercher à prendre le revenge kill. Attention Nekrox enchaîne sur BC. Par contre le revenge kill de la part de Chap. Canadien qui est un peu pris des deux côtés. Il s'attend l'énorme kill de Canadien. Par contre on a pas eu de synchro de la part de Jarvis. Qui ne prendra pas le revenge. Il est attendu cette fois-ci par Canadien. Le prefire qui met Canadien au sol. Mais le kill qui passe pour Canadien. De l'autre côté Brian qui est en train de faire l'ouverture sur le bombe site. Attention à Yunk qui est en train de revenir. Pas de timing ici pour Brian. Il reste 30 secondes. 1v2. Va-t-il le tenter ? Va-t-il relever son mate ? C'est compliqué. C'est compliqué. On ne va pas le chercher. Attention. Slash. Slash. Le kill qui passe pour Brian. Un v1. Un v1. Il s'attend à son back. Il s'attend à un retour dans le back. Il reste 15 secondes. Je ne sais pas s'il sait que... Il n'a pas le temps. Il est au sol. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Ah oui, pardon. Je suis resté sur le match. Un peu la rue. Yunk, solide. Parce que là, si Brian mettait ce clutch. Allez. Le kill bag. Pas très très intelligent de la part de Yunk. Ça peut lui coûter des pp. Ouais. C'est dommage. Mais est-ce qu'on le verra ? On ne revoit pas sur laquelle il cam. Mais en tout cas, ouais. Si Brian avait mis ce clutch, c'était je pense très compliqué pour qu'on continue derrière. Le 4-2. Non, non. Ça sera un 3-3. Je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas l'info que Kyanian soit à terre. Parce qu'il aurait sûrement joué autrement. Parce que là, il était inquiété par son Mac. On le voyait. Il se retournait. Est-ce qu'il y a Kyanian qui va venir dans mon dos ? Le bandit. Et non. Pas du tout. C'était en rien. C'est dommage qu'il avait pris bon pic en plus sur Slashhug. Dans le couloir là. Allez. 3-3. Match tellement serré. Ici, l'abri. Pour les bombsite. Donc au sous-sol. Pour Minus. Et c'est leur défense phare. La défense qu'ils ont réussi. A chaque fois où ils ont réussi. A part une fois quand on est croisé que ça a sorti l'énorme moins 3. Mais on va dire que c'était quasiment du 100%. Est-ce qu'on va revoir Jarvis en roaming ? Ou plutôt sur le site comme il l'a fait la défense précédente. 5 secondes. On remet les mêmes miras. Les attaques ont récupéré le défenseur. Les attaques ont déjeuné. Les attaques ont déjeuné. Les attaques ont déjeuné. Les attaques ont déjeuné une bombe et déjeuné. Il s'insère assez vite. Côté construction. On va drôner. On va drôner pour NVK. Attention la porte qui est déjà ouverte. Jarvis qui avait préparé ce spawn kill au cas où. Jarvis qui est en bas au final. Il va rejouer sur site. Il n'y aura que Brian en roaming. Côté ominous. Pour l'instant au niveau des dortoirs. Il va redescendre par l'escalant. Il est bien en roaming. Pas repéré pour l'instant. J'ai l'impression. Nécroxy va aller le chercher par l'armurerie. Non pas du tout. C'est à tout rouge. Autant pour moi. Tout le côté des charges est clair pour lui. Il a juste à attendre le push des continuables. Pour revenir dans le back. Et faire attention. Pour les tuer dans de l'eau. Faire attention au clémorque. Comme on a vu. Côté Nécroxy a été placé au top grenier. Normalement il est plutôt bien là le Brian. Ouais. Il voudra prendre son timing à cette clémorque qui a été placée. Sortie grenier. Jarvis bien mis sous pression ici. On cherche à l'empêcher de faire son travail habituel. Jarvis on a compris qu'il était beaucoup trop violent. Est-ce qu'on n'aurait pas appris l'info sur Brian ici. C'est de ronde que je ne sais pas. Je ne crois pas. Toujours pas. Jarvis bien inquiété. Le bouclier pour Mira. Le bon bouclier pour Chap. Il a Jarvis qui lui donne les infos. Et lui il a plus qu'à décale ou lancer son C4. Attention à Brian qui va commencer à amorcer son bac à 1.20. On sait que la pression est en train d'être mise en dessous. Oh Nécrox. Oh Nécrox. Attention face à Brian. Il s'attend au bac et finalement il va reculer. On redrone. En fait Nécrox a des drones un peu placés partout. Pour surveiller le bac de ses coéquipiers. Il reste dans cet escarne. Ouais c'est ça voilà. On se doute de la position de Brian. On s'en doute largement. Est-ce qu'il n'aurait pas un bon timing justement pour redescendre par le grenier. En tout cas on vient mettre la pression ici Canadian qui tente des petits pre-shots. Ça ne connecte pas. Et il rentre. Il est rentré. Il va tenter de replanter comme tout à l'heure Bissi qui n'est pas touché par les balles ici. Attention. Attention la pression de Jarvis qui fait tomber Canadian. Jarvis qui empêche la plante. Jarvis finalement revenge par Nécrox. Brian qui fait tomber Nécrox. qui fait tomber Chap. C'est en train de partir de tous les côtés. Mais Brian qui est en train de revenir par le dessus. Et qui pourrait faire extrêmement mal. Ou Biken qui fait tomber Young. Ça tombe de tous les côtés. C'est du 2 pour 1 présent avec ce qu'il a à se moquer. Brian qui conclut l'énorme timing de Brian. Et c'est une balle de match. Ça. Une balle de match pour les Ominous. Peuvent-ils faire tomber les champions du monde en titre ? Ça serait complètement fou. Ça serait fou. Et en plus là c'est tellement serré. Trade sur trade. Brian qui arrive à éliminer Nécrox. C'est ça qui fait la différence pour moi sur France. C'est le kill de Brian sur le back. Parce qu'après Nécrox faisait le kill. Jarvis qui empêche la plante aussi. Avec le kill sur Canadian. C'est ça. Et la smoke aussi. Je crois que c'était behind. Enfin tout. Mais le gros taf de Brian sur le back. Qui permet d'offrir une balle de match. Pour les Ominous. Clairement. Je ne pense pas que vous regrettez d'être resté éveillé aussi tard. Parce que c'est un match de fou auquel on est en train d'assister là. C'est vrai que c'est un beau voire très très beau match. Allez. Attention. Peut-être le dernier round ici. Balle de match pour Ominous. Qui mène 4-3. Et 1-0 sur ce best of 3. On va défendre le top pour les Continuums. Dos au mur ici. 1-5 pour Nécrox. 1-6 pour Jarvis. Waouh. 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 Je t'avoue que je vois bien l'attaque passer pour Ominous ici. Ils ont compris ce qu'ils n'allaient pas. Enfin je pense. Ils ont compris que s'ils ne délogeaient pas la défense en dessous. Slashhug leur posait beaucoup trop de problèmes. Maintenant c'est pas non plus simple à déloger un NVK Canadien et Young peut-être. Ils ont pris le Capitao. Et là. Le Capitao qui va faire tellement la différence sur Slashhug. Une flèche. Il est obligé de bouger. Ne pas rester entre des flèches. C'est pas possible. Jager ou pas. T'es obligé de bouger. Et là ils l'ont cette fois. Le Capitao il l'avait pas la manche d'avant. Et là maintenant t'as même plus obligé de sortir les roamers au final. Jarvis la dernière fois il avait sorti les roamers mais. Juste les bloquer suffit. Et c'est ce qu'ils vont faire je pense là les Ominous. Juste jouer tranquillement leur jeu. Se mettre en rappel au niveau de la Kidz. Contrôler la tour. Sortir Slashhug et poser. On va voir ça dans quelques instants. La pression qui commence à être mise par les Ominous. Qui vont donner ne pas se jeter. Ne pas se précipiter. Il faut prendre toutes les infos. Je t'avoue que j'ai pas de préférence particulière sur cette rencontre. Mais je serais content de voir Ominous gagner. C'est toujours bien quand t'as un challenger comme ça. Qui fait tomber un prétendant. Enfin un favori. Un favori ouais. Un outsider quoi ouais. C'est cool. J'allais voir que. En fait ça. Ça envoie un message fort. Et ça prouve que. C'est pas parce que t'es favori. Que t'as gagné double. Que t'es double champion du monde. Que t'es intouchable quoi. C'est ça. Il faut se remettre aussi. Qu'il faut tout le temps renouveler. Ah ouais. Complètement. Et travailler. C'est la beauté qu'a apporté au jeu. Grâce aux opérateurs. Qui arrivent tous les 4 mois. C'est que la meta évolue tout le temps. Et tu peux pas. Les strats de saison 1. Ne passeront jamais quoi. Sur la saison suivante. Enfin c'est. Ouais c'est ça. C'est vraiment intelligent. Ce système d'opérateurs. Qui sort tous les 4 mois. De nouvelles maps. Je sais que des joueurs sont en pleine. Enfin panique. Souvent il a râlé là dessus. On a pas le temps de se préparer. A peine on développe une meta. Qu'on doit la changer. Mais c'est ce qui fait la beauté du jeu. Pour les spectateurs. On voit jamais la même chose. On voit les mêmes maps peut-être. En général. Mais on voit jamais la même chose. Sur les maps. Le stuff qui est envoyé sur Slash. Et ça y est. On va le chercher. Avec BKN et BC. Ici et là. Slash. Ça va commencer à chauffer sévèrement pour lui. On vient prendre l'info avec ce drone. Et on va mettre la spook. Pour le glace. La flamme. Pour le faire bouger. Et c'est fini. Voilà. C'est parti pour Slash. Qui est mis sous pression. Qui est obligé de reculer. Il est dans le corner de l'autre côté. On l'a vu. Faire sa rotation. Et on en voit la deuxième. Et c'est fini pour Slash. Ici. Qui va tomber. Oh. Il tient. Il tient. Il tient. Et finalement il tente la sortie. Mais il est reçu par BC. Le moins deux avec le clean de Brian. Qui a été fait sur Nekrox. Attention. Le 5v3. 50 secondes de la fin. Et Ominous. Qui sont tout proches de battle et continuum. Ici. Cette équipe double championne du monde. BC qui s'assure la sécurité avec les smokes. C'est tellement bien joué pour l'instant. NvK qui est en train de revenir. BK qui fait tomber Young. 5v2. On plante. 35 secondes. Ça pose au niveau de la double 4. BC qui est au sol. On n'a pas de couverture sur Brian. NvK qui l'a fêté. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Les continuums qui sont battus 2 à 0 par Léominus. Tellement solide. Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Solide. 5-3-5-3. Waouh. Non non. 6-4. Non. 5-3-5-3 pardon. 5-3-5-3. 5-3-5-3. Aucun overtime sur ce match. What the fuck. Euh. Continuum battu en BO3. Lors de cette. Regarde Nekrox et Jarvis. 11-1-6. Les mêmes scores. Ouais. Bah franchement. Euh. Je regrette pas d'être resté éveillé jusqu'à cette heure là. Ouais. Clairement. Parce que c'était juste complètement ouf. Oui. Jamais j'aurais pronostiqué ça. C'est euh. Wouh. 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 Ouais c'est ça. C'est hallucinant comment. Bah. Léominus ont très très bien joué. On joué un jeu des plus beaux. Et ça. Ça. Ça a marché. Contre les Continuum. Attends parce que. Excuse moi. Il y avait juste pas d'alerte. Donc je relance le truc. Ouais. Merci Rick. Pour ton don de 10 euros. Gros match. Merci pour ce cast FR de la NA. Ça te paiera une bière à toi et à Bibou. À la GA pour ce super cast. Non je garderai la thune mais. Ouais ouais ouais. Merci en tout cas. Merci. Euh. Ouais. Merci. Merci à tous d'être restés. Je sais pas on est combien là mais. C'est. On est 292 encore. Vous voyez les scores ici. Du coup le Decider Game ça va être Continuum Elevate. La revanche. Ouais. La revanche qui arrivera du coup la semaine prochaine je pense. Rien qu'imagine. Elevate. Sort Continuum. Bah là c'est. C'est. C'est la fin derrière. C'est la fin derrière. Mais ça serait possible hein. Au vu de la première map qu'ils avaient fait Elevate. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Ça ne m'étonnerait même pas. Après Continuum j'espère que. Ce serait dommage de ne pas les voir en playoff. Pour cette saison 1. De Pro League. Enfin de l'année 2. Mais ça serait aussi beau de voir Elevate en playoff. Derrière. Donc voilà. Un très beau match à suivre je pense. Ce Decider Match la semaine prochaine. Non pas la semaine prochaine. Dans deux semaines. Après. T'es sûr que c'est dans deux semaines ? Bah oui. Parce que la semaine prochaine c'est le groupe B. Et après c'est dans deux semaines. C'est. Après. Après t'auras les deux Decider Match en fait. La semaine prochaine. Enfin dans deux semaines. Ok ok. Donc voilà. Très bien. Donc Ominus qui s'assure le top 4. De Pro League. ENA. Avec cette victoire face à Continuum. Et donc qui a quasiment un pas en playoff. Parce que maintenant c'est 3 équipes on vous le rappelle. Qui sont prises en playoff. Face finale. A Katowice. Ok. Voilà. Donc là ils sont rassurés du top 4. Parce que là. Ils sont top 1 de leur pool. Entre guillemets. Ils sont ensuite après. Après il y aura soit Elevate ou Continuum en top 2 de leur pool. Et après de l'autre côté ça fait top 1 et top 2 aussi. Donc top 4. Top 4 Pro League HANA déjà. Pour mieux s'assurer. C'est assez ouf. C'est assez ouf. En tout cas. Merci à vous tous. D'avoir été à peu près 300 à suivre cette soirée de Pro League HANA. Avec nous. C'était un plaisir de vous caster ces matchs de ouf. Merci Bibou de m'avoir accompagné. De rien. C'était un plaisir aussi. Bonne nuit à toi. Et bon courage pour demain. T'inquiète. T'inquiète. Ça y est. Et bonne nuit à vous tous. Je te laisse là Bibou. Ciao à toi. Pas de problème. Bonne nuit. Ciao. Merci gros toi aussi. Merci à vous tous d'avoir suivi ça. Bon courage à ceux qui bossent. Peut-être les grands fous qui sont restés. Je ne sais pas. Bonne nuit à vous tous. Merci beaucoup. Rendez-vous demain après-midi. Je vous garantis pas l'heure habituelle pour les streams de l'après-midi. Mais en tout cas demain soir c'est sûr pour du rainbow. Passez une bonne nuit. Et on se retrouve très vite. La Pro League Europe. Ça reprend jeudi 19h sur Ubisoft FR. Et si on stream perso sur cette chaîne dès demain. Bonne nuit à tous. Je ne pense pas que les VOD seront up ce soir. Enfin aujourd'hui. Voilà. Ciao tout le monde. Merci à vous encore une fois. C'était un régal. Ciao.